L'interview dans le Magdeva, c'est maintenant qu'il est maintenant. Aujourd'hui dans le Magdeva, on reçoit Madame Jumba Andria, membre active de l'ONG Idyano. Avec elle, on parlera de la promotion de l'ONG Idyano et Marche Pro, ainsi que la sensibilisation de la population par rapport à la gestion de nos déchets. Madame Andria Jumba, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Ça fait combien de temps que vous êtes volontaire ? En parlant de cette année. Cette année, à l'ONG Idyano ? Oui. Vous avez l'habitude de faire ce genre d'activité ? Oui. Ok. L'ONG Idyano existe depuis combien de temps ? Et ça signifie quoi, Idyano ? L'ONG Idyano a été créé en 2017. Et Idyano, c'est un mot qui vient de la langue homiennée. Idyano, c'est la naissance. Ok. La naissance, Idyano possède la famille. Donc, la naissance d'Idyano pour créer cette grande famille que nous sommes en train... Idyano, Idyano compte combien de membres actifs ? En ce moment, nous sommes une vingtaine. Et nous avons aussi un deuxième groupe qui est en train de naître du côté de Port Gentil. Ok. Donc, vous voyez que l'action commence à apporter des fruits. Il y a sept ans. Quelles sont les activités que l'ONG Idyano mène ? Idyano est dans l'assistance aux orphelinats, assistance des personnes du troisième âge, donc au centre de gériatrie de Mylène, et dans les écoles aussi. On aimerait un peu plus savoir si votre slogan, c'est le sport par la marche pour la santé et l'environnement. Pourquoi ? Bon, mais parce que quand vous en êtes tous les mots, ce sont des mots qui se concilient, en fait. Parce que pour faire le sport, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut être dans un environnement sain. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que la plage, qui est aussi un très bon lieu, qui devient très fréquentée pour le sport, est dans un état de salubrité, vraiment, qui ne dit plus son nom. Donc, tous les dimanches, vous organisez le nettoyage des plages. Ça va se passer où ce dimanche ? Bon, ce dimanche, nous serons du côté de la plage de Tahiti. La plage de Tahiti, elle s'étend du pont de Guégué jusqu'au lycée d'État, vous voyez, Tropicana. Donc, c'est toute cette plage-là qu'on appelle Tahiti. Et quel est le lieu de rassemblement ? Comment ça va se passer ? J'ai un jeu qui est de chez moi à 8 heures ? Je dois être où exactement ? Qui doit m'attendre ? Je fais comment ? Ce dimanche, 1er novembre, c'est vrai qu'on dira que c'est la fête de la Toussaint, mais quand même, pour la cause qui est la nôtre, l'environnement, nous demandons aux gens d'être au parking du pont de Guégué dès 8h30. Ils trouveront déjà les membres de l'ONG là. Il faut forcément s'inscrire pour le nettoyage des plages ? Non, 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 c'est du volontariat. Donc, une personne disponible, disponible, qui peut apporter sa contribution est là. Aujourd'hui, la contribution, nous pensons qu'elle est financière, mais non. Avant d'être financière, d'abord physique. C'est ce que nous demandons. Cette volonté-là, pour la cause de nos plages, la cause de tous. Madame Djomba, Andrea, comment ça va se passer pour le matériel ? Nous avons des gants. Vous savez qu'il y a beaucoup de déchets devant les plages. Nous avons des gants et des sacs poubelles. Donc, quand vous venez, vous serez reçus. On vous donnera une paire de gants et des sacs poubelles pour recolter nos déchets. Et vous attendez combien de personnes, à peu près ? En temps réel, on aura même voulu que toute la population y soit. Mais nous traversons une crise. Et le maximum qui est demandé, c'est, je crois, 30 personnes. Justement, comment vous comptez gérer ce beau monde avec les mesures strictes auxquelles on doit faire face ? Bon, étant déjà donné que nous sommes en plein air, c'est vrai, nous sommes à la plage. Mais que toute personne vienne avec sa bavette, c'est ce qui est recommandé. Et de là, nous respecterons les mesures barrières. Très bien. J'aimerais bien savoir si, hormis le nettoyage, vous sensibilisez. Parce qu'on peut bien nettoyer le dimanche et le lundi faire autre chose. Oui, on parlait un peu de cette période qui est un peu fermée, là, de Covid. Et nous attendons aussi la reprise des classes. Parce que la sensibilisation va commencer aussi dans nos établissements, avec les plus jeunes. Parce que les jeunes sont la relève de demain. Il faudrait bien qu'on leur inculque déjà cette notion de gestion de déchets. Vous nous rappelez le programme du dimanche ? Ce dimanche, à partir de 8h30 déjà, nous sommes au parking du Pont-le-Gégui. Et la fin de l'opération ? 13h. 13h, donc de 9h à 13h. À 13h. Un numéro de téléphone peut-être ? De l'ONG Idiano ou de la Marche Pro. On peut joindre qui exactement ? Donc on a le 066 27 40 91, c'est bien ça ? 066 27 40 91, on rappelle le programme. Dimanche 1er novembre 2020, le site Plage-Pont-de-Gégui, Tahiti. Lieu de rassemblement, parking pour le Pont-de-Gégui. Heure de rendez-vous, 9h. Démarra à 9h15, fin d'opération, 13h. C'est bien ça ? C'est bien ça. Vous avez autre chose à ajouter ? Oui, bon... Si on peut le sensibiliser, les gens seulement... Pas seulement pour l'étouillage des plages. Parce qu'aujourd'hui, si la saleté arrive au niveau de la plage, elle n'est pas seulement déposée à la plage. Ça vient depuis les cours d'eau. Voilà. Donc depuis le bas quartier, qu'on essaie un peu d'apprendre à gérer nos ordures, nos déchets. Vous voyez, partout dans les cours d'eau, les gens menacent cette mentalité-là, ils prennent et jettent dans les cours d'eau. L'eau, elle passe, elle entraîne tout ça, elle l'emmène dans les plages. Oui, c'est exact. Donc si depuis déjà, les quartiers, on essaie de faire l'effort de gérer nos ordures, probablement nous aurons nos plages propres pour un bon tourisme. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'était Madame Jamba Andréa, membre active de l'ONG Idiano, avec elle on a parlé de la promotion de l'ONG Idiano et la marche pro, ainsi que la sensibilisation de la population par rapport à la gestion de nos déchets. Retrouvez l'interview sous la chaîne YouTube de la radio, Urban FM 104.5, la station urbaine. Retour en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada